On comprend bien qu'il y a un enjeu important pour nos commerces qui ont été fermés depuis assez longtemps. Ce sont les quatre dimanches qui précèdent Noël. Tout le monde a ça présent à l'esprit. Évidemment que personne n'a envie de réduire le nombre de dimanches possibles pour les commerçants. Mais ce qui nous conduit, il faut bien l'entendre, c'est la sécurité de tous. Donc la sécurité et les indicateurs tels qu'ils doivent être lisibles... Mais la majorité dit quoi ? La République En Marche dit quoi ? La majorité dit qu'on aimerait ouvrir au plus tôt, mais en respectant à tout prix la prudence. Je crois qu'il faut avoir présent à l'esprit que dans les temps qui viennent, pour chacun d'entre nous, c'est vraiment patience, prudence. L'enjeu, c'est vraiment de l'imposer à tous. On l'a bien compris, avec des règles strictes. J'ai cru comprendre qu'il y aurait même des règles plus strictes pour les surfaces supérieures à 400 m². Donc on est vraiment... Vous savez, les anglo-saxons l'ont résumé sous la forme des trois C. C'est « closed, crowded, confined », c'est-à-dire fermé, confiné avec de la foule. C'est vraiment les trois éléments qui réunissent un explosif et un risque énorme. Madame, est-ce qu'on ne risque pas de recréer ces attroutements devant les magasins ? Parce que franchement, quand on dit la distance de 1 mètre, plus personne n'a respecté. Ça, c'est une très bonne question, effectivement. Et là, il y a une grosse différence entre la foule devant une file d'attente dans un centre commercial et une file d'attente en extérieur. On sait qu'en extérieur, il y a beaucoup moins d'aérosols, le risque est beaucoup moins important. Et malgré tout, il faut respecter. D'ailleurs, en ce moment, on le voit chez les commerçants alimentaires, on voit bien devant les boulangers, les gens respectent le mètre de distance entre soi parce que les files d'attente, dès aujourd'hui, vont assez loin. Et vraiment, j'enjoins tout le monde à respecter ce mètre. C'est la distance du bras. Vraiment, faites-le. On a tous intérêt à gagner. Soyons patients, soyons prudents. Si nous le faisons, c'est autant de chances d'avoir un Noël qui soit quand même plus sous le signe du partage. Il avait été question de prise de rendez-vous, comme pour un institut de beauté ou un coiffeur, dans les magasins. C'est une idée qui est abandonnée ce matin ? Je pense que déjà avant, quand on observe ce qui se passait entre le premier confinement et le deuxième, il y avait déjà chez beaucoup de commerces, je pense aux coiffeurs que vous citez. Et moi, personnellement, en tant qu'usager, j'ai trouvé assez agréable de pouvoir prendre un rendez-vous plutôt que d'attendre pendant une heure ou plus. Donc le rendez-vous s'était déjà installé. Beaucoup de commerçants n'avaient pris l'initiative sans du tout qu'on les y contraigne. Donc moi, je n'ai pas compris que ce serait une contrainte. Beaucoup de commerçants ont compris que ça serait quand même plus malin. Bon, le 8 mètres carrés, quand même, on a entendu des coiffeurs, là, ce week-end, sur BFMTV notamment, ils disent que ce n'est pas possible, quoi. Les coiffeurs ne pas travailler plutôt que d'avoir cet espace de sécurité de 8 mètres carrés qui les font trop peu bosser, en fait. Alors, j'entends, mais encore une fois, je repense à cet espace de temps entre les deux confinements où les coiffeurs prenaient sur rendez-vous, limitaient une jauge spontanément, parce qu'ils avaient envie de continuer à travailler. Et j'entends leur demande, mais encore une fois, que voulons-nous ? On veut tous à la fois pouvoir travailler, certes, de façon peut-être un peu dégradée, mais on travaillera. Et c'est ça qui est essentiel. On pourra sortir, on pourra reprendre une activité, à la fois économique et sociale, et c'est ça qui est essentiel, dans de bonnes conditions de sécurité. On veut pouvoir aussi se déplacer, aller voir nos familles. Alors, ça, c'est important. N'a bien dit que Noël ne serait pas comme d'habitude. C'est dit depuis suffisamment longtemps, et pas seulement en France. Et on voit cette semaine, où c'était le fameux Thanksgiving aux Etats-Unis, où on leur a demandé de ne pas aller voir leur famille, alors que pour eux, c'est la fête de l'année où on se réunit en famille. Oui, on n'aura peut-être pas de grandes tablées. On en revient à la foule, au nombre de personnes, à la densité. Donc, un Noël, on aura, je pense, la possibilité, on le souhaite, si on y arrive, si on tient bon dans les semaines qui viennent, on aura peut-être la possibilité d'aller dans une autre région, rejoindre nos cousins, nos proches. Ça sera peut-être possible. Mais de toute façon, autour de la table, soyons prudents, on ne va pas se serrer les uns contre les autres, on va garder nos distances. Il y a des pays qui ont continué à laisser une limite de 6 à table. On n'a pas de date précise, mais Gabriel Attal a bien parlé des 3 étapes. On voit bien que les bars, restaurants, ça pourrait aller jusqu'à janvier. Tout va dépendre des indicateurs, mais on est bien conscients, on a les preuves, maintenant, scientifiques, qui montrent que c'est bien dans ces endroits-là. Certaines sources disent février, encore deux mois. C'est vraiment trop loin. On a de certitude qu'à 15 jours. Donc, restons prudents. Mais en tout cas, tout ce que nous faisons aujourd'hui, pour notre sécurité, c'est autant de mou qu'on pourra avoir dans 15 jours. Donc, c'est ça qu'il faut se dire. Chaque fois que je fais un effort maintenant, dans 14 jours, j'aurai un petit peu plus d'ouverture et de possibilités de choses à faire. Merci d'être venu nous voir ce matin, 8h30, l'écho. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !